Et là, c'est la couleur de l'esclavage, Martinique. 56e prix pour la couleur de l'esclavage ici à Toronto. Après Hamilton, le réalisateur martiniquais Patrick Vosselin réalise un véritable carton plein. En coulisses, des rencontres avec des professionnels, des acteurs, producteurs, réalisateurs. En lice, plusieurs catégories. Il n'y a pas que actrices, acteurs, meilleures filles, meilleures acteurs, mais il y a aussi les jeunes, donc meilleure actrice black, meilleur acteur black. Voilà, c'est des fois des petites... Mais c'est bien, je pense que ça encourage justement les jeunes à continuer, autant qu'en réalisation que... Premier film aussi, ceux qui ont été primés, leurs premiers films. Donc oui, quand même pas mal de catégories. Donc une cérémonie assez longue. Mais c'est bien, le festival cherche justement à encourager au développement du cinéma et des productions internationales. Les films sont sélectionnés à partir d'entrées examinées par des jurys qui choisissent les meilleurs d'entre eux pour l'attribution des prix. IBDFF est un festival qui s'enorgueillit de présenter des films indépendants qui célèbrent l'éclat du cinéma noir, des cinéastes émergents et établis, tout en célébrant la diversité du cinéma par l'inclusion de films du monde entier, du Canada et localement ici à Toronto, en connectant les cinéastes et la communauté en un seul endroit. Ils m'ont découvert en fait. Bon, certains connaissaient, certains me connaissaient. Bon, il y avait aussi des... J'ai rencontré des Guadeloupéens, des Martiniquaises et autres. Mais ça c'était pour l'ouverture du festival. Puisque c'est mon film qui a fait l'ouverture du festival de Toronto. Donc c'est pas des moines déjà. L'industrie cinématoriale, La photographique indépendante du Canada est en crise selon les professionnels du secteur alors qu'elle est confrontée aux défis croissants des services de diffusion en continu et aux règles restrictives des studios hollywoodiens. 60% des exploitants de salles de cinéma indépendantes étaient en perte à la fin de leur dernier exercice fiscal selon un rapport publié en mars dernier par le Network of Independence Canadian Exhibitors. J'ai fait des, on peut dire, des petites avant-premières en différents lieux sur la métropole, sur l'Hexagone. On a fait le cinéma à Élysée. J'ai fait aussi l'Assemblée nationale. Le Sénat, c'était pour rencontrer aussi les politiques, les décideurs dits culturels ou autres. Les sensibiliser à tout ça. Donc, il y a eu de très bons échanges. Maintenant, j'étais à Paris, je retourne sur Paris bientôt. Je vais aussi sur Cannes. Mais en fait, pour l'instant, tant que le film est nominé dans des festivals, il ne peut pas être diffusé encore par respect puisque c'est la règle de base d'un festival. Un film qui participe à un festival international ne peut être vu en télévision, en DVD ou en cinéma. Ce n'est pas possible. 56e prix à l'international. Pour autant, la couleur de l'esclavage n'a toujours pas été présentée officiellement en Outre-mer. Dans son dernier hebdo, le journal France Antille fait la part belle à une terre de conquête pour le cinéma ultramarin et la promotion de la diversité au terme de la 77e édition du Festival de Cannes. Bizarrement, le jury est présidé par la réalisatrice, scénariste et actrice américaine Greta Jowig qui a consacré bizarrement son compatriote, le réalisateur Chinbaker, en attribuant la palme d'or à Anora. Un film noir est également mis en avant, récompensé par le prix de la meilleure œuvre immersive. noir est un dispositif en réalité augmenté à la croisée des arts numériques et du spectacle vivant qui plonge le spectateur dans le sud des États-Unis à l'époque de la ségrégation. Où est donc l'outre-mer dans tout cela ? Moi, je considère que tout est bon à apprendre, entre guillemets, dans la mesure qu'il faut aussi des films d'animation, il faut des films de recherche, il faut des fictions simples, il faut des histoires d'amour, il faut tout. Enfin, moi, c'est un choix que j'ai fait, moi, personnellement. On envahit du cinéma américain, notamment aux Antilles. Bon, moi, je pense qu'il y a autre chose à faire. Moi, mon cinéma, c'est un cinéma de patrimoine, c'est un cinéma de culture, c'est un cinéma d'histoire, c'est mettre à l'avant notre patrimoine, faire la connaissance de la Caribe, représenter la Martinique dans le monde. C'est ce qui m'intéresse, c'est la base. Et tous mes films sont dédiés, entre guillemets, aux jeunes et moins jeunes, pour la connaissance de leur histoire. Il faut connaître l'histoire, il faut être fier de son patrimoine. La question que je voulais vous poser en filigrane, Patrick Bosselin, c'est que comment expliquer qu'effectivement, alors que vous êtes maintenant à votre 56e récompense pour un film fait par un martiniquais, comment expliquer que vous n'avez pas été présent, justement, à ce rendez-vous, en clôture du 77e festival de Cannes ? On aurait pu venir vous chercher, comme les Américains, à l'international, on vient vous chercher. Mais en fait, ce qui s'est passé, en fait, je fais beaucoup de choses. Je travaille déjà sur mon prochain film. Je vais aller aux Oscars, je me suis donné 4 ans. Donc c'est pour dire 4 ans, ce n'est pas 4 mois. Parce qu'il y a du boulot, il faut remonter tout ça. Il y a du boulot, il y a du boulot. Cela dit, j'ai manqué Cannes, le festival classique de Cannes. Pour moi, c'est une grande fête du cinéma. Bon, je n'en dirai pas plus. Cela dit, bon, je n'ai pas pu l'inscrire et je le ferai l'année prochaine. Pendant 2 ans, c'est pour ça que mon film ne sera pas vu tout de suite, on va dire. Les Imports Premières, bien sûr, en Martinique-Guadeloupe, je vais les faire quand le temps me permettra. Parce que d'abord, c'est l'international qui prime. Donc tant que l'international m'appelle par rapport à la notoriété de mon film et le fait qu'il soit retenu dans des festivals... Mais si l'international vous appelle, Patrick Bosselin, l'hexagone, le national peut vous appeler. Cannes aurait pu effectivement appeler Patrick Bosselin qui a aussi fait un film qui est primé. Voilà, c'est ça la question. Non, peut-être. Mais comme j'ai dit, c'est moi aussi qui devais faire attention aux dates et je me suis fait avoir. Il y a des dates d'inscription qui se font plusieurs mois avant tous les festivals. Je suis à Toronto en ce moment. Le festival, je l'ai inscrit il y a 4 mois, je pense. Donc, le temps que les jurys visionnent les films, prennent des décisions, que les juges... Bon, voilà, c'est... Donc, si vous étiez inscrit, très clairement, si vous étiez inscrit à la clôture du 77e festival de Cannes, vous aurez gagné. Certainement. 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 Cela dit, l'international m'appelle. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, je refuse certains festivals parce que, bon, j'ai le choix de participer ou de ne pas participer en fonction du thème ou autre. Je ne vais pas partir dans un film de fiction avec mon film sur l'esclavage. Donc, j'ai un peu de tout des fois. Et ça, c'est à l'international. Tandis que... Pourquoi ? Parce que peut-être que c'est mieux diffusé à l'international. Tandis que quand on est... Avoir présenté le film à Paris, France Télévisions est venue. Et en fait, on a toujours une case, nous. On a toujours un couloir d'outre-mer. Donc, la presse nationale est difficile à bouger. C'est quand même assez incroyable. C'est-à-dire qu'on est toujours limité. On est toujours catalogué. Voilà, on va dire ça. Étiqueté. Étiqueté. Voilà. C'est quand même... Bon, il faut se battre comme ça aussi. Je fais tout. Je ne peux pas... Déjà, je suis professeur. Est-ce que vous avez juste qu'à dire que vous êtes aussi étiqueté en Outre-mer ? Quelque part, c'est... De part, de toute façon, mon caractère et ma façon de voir. Non, je n'ai pas la langue de bois comme on parle avec un Patrick Jean-Pierre. Voilà comment je le parle. De toute façon, tout simplement, c'est parce que, bon, je refuse. Il est déjà dit dans d'autres interviews et ce n'est pas d'aujourd'hui que je ne participe à aucun festival de Guadeloupe ni de Martinique. Pour moi, c'est une film mystery. Tant mieux. Ils existent. Ils tournent. Il y a le FMI en Guadeloupe. Bon, je n'en parlerai pas parce qu'il y a longtemps que ça ne passe pas du tout. Ce n'est même pas la peine. Les rencontres cinémas à la Martinique, en n'en parlant même pas. Bon, on ne va pas faire... Mais qu'est-ce qui s'est passé précisément ? Qu'est-ce que vous leur reprochez ? Mais bon, c'est pas vrai. C'est faux. C'est ce que je leur dis toujours, de toute façon. J'ai l'impression, tout simplement, que c'est responsable de festivals, entre guillemets, caribéens. Il y a aussi Ciné-Rogard ou Nouveau-Rogard, je ne sais pas, en Guadeloupe, que j'ai rencontré il y a 3-4 ans. Ils m'ont découvert. Tiens, ils ne savaient pas que j'existais. Mais je passais par là en Guadeloupe et tiens, Nouveau-Rogard, je crois, je ne me rappelle pas bien du titre. Ah oui, c'est formidable, le prochain, alors on vous appelle. Ça fait 4 ans. Si, ce n'est pas 5 maintenant. Alors, vous étiez en train de dire que vous aviez l'impression que les organisateurs, ils avaient des... Oui, parce qu'on connaît. On sait que de toute façon, je n'ai pas la langue de bois et que de toute façon, les organisateurs, bien souvent, c'est beaucoup de camaraderie. J'ai horreur de ça. Là, quand je vais à l'international, que ce soit à Los Angeles, en Angleterre ou aussi, on regarde mon film, on juge le travail de mon film, le résultat, ce que ça donne comme sentiment, la qualité des images, c'est la technique qu'on regarde. Pas Patrick Bosné, ah ouais, c'est un gars de Ford de France, mais non, mais non, mais c'est bon. Donc, c'est pour ça que je dis... Vous avez l'impression que les organisateurs, en fait, ils essaient de tirer le drap à eux ? Oui, à mon avis, gentiment, tout simplement, bon, ça s'est vu dans les années passées. Bon, je ne sais pas si ça perdure, mais comme je l'ai dit, je n'y vais plus. ils se débrouillent, tant mieux que ça existe, tant mieux peut-être pour les jeunes qui commencent, il faut bien commencer, si ça peut les récompenser au départ. Mais moi, je reste à l'international. Quand on a des responsables de festivals qui invitent d'autres présidents ou autres de festivals de Curaçao, de Cuba ou autres, pour se faire inviter, en fait, là, on se dit, mais waouh, il y a un problème, quoi. au fåin. À l'international ! À l'international ! À l'international ! Sous-titrage ST' 501